Cintia Wulgingo, c'est une jeune femme qui a maintenant 29 ans, qui est athlète professionnelle, qui est aussi en dernière année assistante sociale et qui veut faire de grandes choses. Les premières étapes, ça a d'abord été de rentrer à la maison, déjà réalisée, acceptée, mais l'acceptation n'a pas été directe. Et puis enfin se rendre compte que le processus va être long et puis après c'est plein de questions. Est-ce que je vais retrouver mon niveau ? Est-ce que je vais pouvoir un jour vraiment recourir comme je courais avant ? Les premiers étapes ont été les plus difficiles. Mais les premiers jours vraiment de la revalidation, c'était plus dans la tête où je me disais... Une fois que j'étais dedans je me suis dit ok c'est bon maintenant tu y es, tu ne peux plus faire marche arrière et on verra ce qui va se passer, mais tu dois être discipliné, courageuse, patiente et surtout motivé, parce que sans la motivation c'est compliqué. J'ai de la chance d'être vraiment bien entourée déjà. Il y a ma coach, mais il y a aussi ma famille, mes frères, mes meilleurs amis, ma maman qui a été vraiment extraordinaire. Et puis ma coach, on s'entend vraiment très très bien et on discute vraiment souvent, on essaie de voir comment on peut faire pour avancer, pour aller de l'avant. Je pense que oui, quand on est un peu en dehors du circuit, on pense à plein de choses. Déjà, on travaille des choses qu'on ne travaille pas normalement parce qu'on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on peut, c'est aussi un moment qu'on peut utiliser pour être un peu plus créatif, pour un peu plus se reposer. Je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre cette partie-là, la partie blessure dans le processus comme une étape qui fait partie du processus, ce n'est pas comme un obstacle. Donc, je pense que c'est comme ça que j'accepte. Mais surtout, cette idée de de ne jamais abandonner quand tu as une idée en tête, quand tu as un rêve. Il faut vraiment travailler dur pour. Et ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas si tu vas l'atteindre ou pas, mais c'est de te dire que j'ai tout fait pour. Et au moins, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Je pense que c'est le plus important. J'ai pas de regret. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. J'ai pas de regret. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important.